Bonjour, je suis Selma El Mouissi. Bienvenue dans ENRENER by SIA Partners, le podcast sur les énergies renouvelables à destination des professionnels du secteur de l'énergie. Dans ENRENER, j'ai le plaisir d'interroger des acteurs de premier plan, consommateurs, acheteurs et gestionnaires d'énergie, fournisseurs, producteurs, experts marchés et prix, experts juridiques et bien d'autres encore. On aborde ensemble des sujets qui vous aideront à relever les défis énergétiques de demain. Que vous vous posiez des questions sur votre stratégie d'achat d'énergie, sur la couverture de vos besoins, sur la décarbonation, ce podcast est fait pour vous. Nos invités y partagent sans tabou leur retour d'expérience, leur expertise et à chaque épisode, ils adressent spécifiquement leurs conseils aux consommateurs et acheteurs d'énergie. Alors sans plus tarder, je vous laisse à présent découvrir notre invité du jour et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Camille Donadieu, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je vais d'abord vous demander de vous présenter pour nos auditeurs. Pouvez-vous nous dire quel est le nom de votre entreprise, le rôle que vous y occupez et nous raconter quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser au PPA ? Bonjour Salma, merci pour cette belle invitation. Je m'appelle Camille Donadieu, je suis directeur des partenariats industriels au sein de CARE. A l'origine, CARE est un producteur indépendant d'énergie verte et CARE se positionne aujourd'hui comme un énergéticien diversifié et international. Avec près de 10 ans d'expérience dans les énergies renouvelables, j'ai d'abord travaillé dans le développement de projets solaires et éoliens et aujourd'hui je suis actif dans la promotion des expertises du groupe. Mon rôle consiste à nouer des partenariats avec des contreparties et offrir les services que peut proposer le groupe à ces mêmes contreparties. Ça peut aller d'offres sur mesure à des gigawattheures, des tonnes d'hydrogène, à des partenariats et des co-développements avec certains industriels. On s'intéressait au pipier un petit peu au moment de la crise énergétique, plutôt avant, on a toujours signé des pipiers de notre côté. Un pipier, c'est un contrat d'achat d'électricité ou de vente d'électricité avec une contrepartie. Donc en fait, quand on répondait à des appels d'offres publiques dans le passé, on a toujours du coup signé des pipiers. C'est juste que la contrepartie n'était pas la même. Avant, on signait quasiment exclusivement avec des contreparties publiques, quand aujourd'hui, on signe avec des contreparties publiques et des contreparties privées. Et ça, c'est essentiellement lié à la crise énergétique et au fait que nos actifs renouvelables sont devenus compétitifs en comparaison au prix de marché. Merci Camille. Pour revenir sur CARE, est-ce que vous pouvez commencer à nous expliquer un petit peu l'histoire de CARE, la manière dont vous êtes développé, le rôle que vous avez joué historiquement dans le développement des énergies renouvelables ? Nos actionnaires fondateurs sont actifs dans le développement des énergies renouvelables depuis plus de 30 ans. Initialement, plutôt du côté du développement, nous avons fait une transition vers la production indépendante et aujourd'hui, on est énergéticiens. Aujourd'hui, on a des équipes qui sont composées de plus de 600 salariés, répartis à travers 20 pays dans le monde entier. On opère des actifs solaires, éoliens, hydroélectriques et très bientôt, des électrolyseurs, producteurs d'hydrogène vert. Aujourd'hui, on a atteint une taille critique. On opère 1,1 gigawatt dans toutes ces géographies. Les perspectives sont énormes, absolument diversifiées et pour nous honorer de ça, on a été nommé il y a quelques semaines et intégré au sein du French Tech Next 40, des entreprises françaises. Et pour finir sur cette stratégie et cette évolution, nous avons aujourd'hui toujours les actionnaires historiques qui sont aux manettes du groupe et on a également des fonds qui nous ont rejoints tels que Air Green, BPI France, DIF pour nous permettre d'avancer, de continuer à avancer dans les différents projets qu'on souhaite mettre en place. Félicitations, c'est une belle évolution. Et en tant que producteur, lorsque vous produisez de l'électricité, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les différents modes de commercialisation qui s'offrent à vous, les différentes manières que vous avez de la vendre cette électricité ? Pas forcément vous, Car, mais plutôt le panel pour un producteur, n'importe quel producteur, un petit peu le tour d'horizon des possibilités qu'il a de commercialiser son électricité. Tout d'abord, il faut démarrer par l'identification du projet. Chaque projet a sa stratégie propre de valorisation de ses électrons. Parfois, on peut être amené à valoriser les électrons par nécessité, par le biais de soutien public. Et donc, on passera plutôt par des appels d'offres publiques avec des États ou des sociétés étatiques. Donc ça, c'est un premier canal, réponse à un appel d'offres publiques. Le second canal, c'est ce qu'on appelle les corporates pipiers, donc utility pipiers. Donc on va vendre les électrons à des contreparties privées qu'elles peuvent être parfois énergéticiens ou consommateurs finaux. Et enfin, le troisième canal qui est plutôt propre à Care, de notre côté, c'est un canal interne. Comme on est intégrateur de la chaîne de valeur, du développement à la production, pas la production de gigawatt-heure, mais également la production d'hydrogène vert, on garde une partie des volumes qu'on va produire par nos centrales renouvelables à destination de nos électrolyseurs. Et donc, on va se vendre à nous-mêmes des volumes qui sont produits par nos centrales solaires ou éoliennes à nos électrolyseurs producteurs d'hydrogène vert. Donc on voit bien que les PPA, vous nous disiez, c'est un vrai choix et une vraie volonté chez Care. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous dire quel est l'intérêt que vous voyez à ce mode de commercialisation par rapport à un autre ? Cela vient plutôt du côté du consommateur. Le consommateur a besoin de visibilité sur le prix des marchés de l'énergie pour prendre des bonnes décisions de son côté stratégiques sur ses investissements propres. A la fois, il a plutôt intérêt à investir ses fonds propres dans des projets qui sont directement liés à son industrie. Quand je suis producteur de basket, il vaut mieux que j'installe les dernières machines avancées pour produire les baskets le plus vite possible et pas forcément investir dans un actif renouvelable qui lui aura un rendement qui ne sera pas forcément un rendement de l'industrie et qui n'a pas non plus la même temporalité. Un actif renouvelable, c'est un actif d'infrastructure qui va être amorti sur le très long terme tandis qu'un actif d'industrie, c'est plutôt sur le plus court terme. Donc c'est des actions plutôt différentes. Et enfin, il y a un troisième point qui est extrêmement important et avancé par les consommateurs. C'est qu'ils ont lancé leur transition énergétique et donc ils ont une volonté de se décarboner. Et c'est pour ça qu'ils sont venus nous voir. Et donc nous, de notre côté, quand on avait l'habitude de vendre les électrons à travers les appels d'offres publiques et qu'on a tout à coup reçu par biais principalement de la crise énergétique et aussi de la volonté de se transformer quand je viens de le dire. Quand on a reçu ces demandes-là, on a eu envie d'y répondre. Et donc c'est pour ça qu'on s'est projeté sur des propositions. On le voit d'ailleurs sur le marché des pipiers qui est en pleine évolution. Donc de source sûre, on avait 3 gigawatts de pipiers signés en 2018, de pipiers renouvelables signés en 2018. Quand en 2023, le chiffre, c'est 16 gigawatts. Donc en termes de croissance, c'est incroyable. Nous, de notre côté, on a bien vu le marché qui est augmenté. Et donc cette demande étant identifiée, on a voulu y répondre. Donc votre métier, c'est de développer des outils de production renouvelable. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les grandes étapes de développement d'un nouvel actif et puis nous préciser un peu à quel moment dans tout ça on commence à parler de PPA ? Oui, tout à fait, avec plaisir. On doit tout d'abord différencier deux types de projets. Les projets Greenfield, qui sont les projets en additionnalité et qui aujourd'hui n'existent pas. Des projets Brownfield, qui sont des projets qui sont déjà existants et qui produisent déjà des mégawatts heure. Moi, j'aime plutôt me concentrer sur la partie des projets Greenfield, qui sont des nouveaux actifs pour lesquels on a besoin de faire leur développement. Le développement se décompose en plusieurs étapes. Tout commence lors de l'identification des terrains sur lesquels vont être installés les panneaux, les éoliennes. Ensuite, les équipes, une fois qu'elles ont identifié le terrain, elles lancent des études, des études de faisabilité techniques, économiques, environnementales, sociales, pour bien confirmer que le projet est viable techniquement, économiquement et qu'il pourrait être intégré localement. Une fois que ça c'est fait, on lance des démarches administratives pour obtenir toutes les autorisations qui sont nécessaires au niveau local et central. Une fois que ces autorisations sont obtenues, le groupe investit les fonds propres nécessaires pour réaliser les projets. On lève parfois de la dette auprès de partenaires bancaires pour financer ses actifs. Une fois que cette partie-là est faite, la construction peut démarrer, les centrales sortent de terre et Caire les opère pendant toute leur durée de vie. Je pense qu'il est important de rappeler quelque chose, c'est que le développement de projets solaires et éolien, en respectant des standards internationaux rigoureux, sociaux et environnementaux, il peut être assez long parce qu'il faut identifier tous les enjeux, il faut respecter toutes les parties prenantes qui sont autour du projet. En moyenne, on peut compter entre 4 et 10 ans de développement, ce qui est relativement long. Quand on dit qu'on commence à travailler sur un PPA, ça peut intervenir à n'importe quel moment pendant ces 4 à 10 années. Pour répondre à la question plus précisément, dans le cadre d'un projet Greenfield, on peut travailler sur le PPA à n'importe quel moment du développement, c'est juste qu'on ne s'engagera pas sur toutes les mêmes conditions, que le projet soit au début de son développement ou bien à la fin ou au milieu de son développement. Tandis qu'en comparaison avec un projet Brownfield, qui lui, du coup, est déjà en service, et donc, a priori, on peut discuter d'un PPA, si on n'a pas d'autres engagements avec d'autres contreparties, on peut discuter d'un PPA à à peu près n'importe quel moment. Et du coup, vous disiez que ça peut arriver à n'importe quelle étape, le PPA, mais c'est-à-dire que vous pouvez être amené tant à avancer des fonds propres pour démarrer la construction d'un actif, sans être encore sûr d'avoir un off-taker ou un client potentiel pour la consommation de cet actif ? Ou est-ce que vous allez quand même chercher d'abord à sécuriser et être sûr que vous avez trouvé preneur à cette électricité avant de lancer la construction ? Est-ce qu'il y a un petit ordre là-dessus ou pas du tout ? Il y a complètement un ordre là-dessus, mais il peut être complètement différent selon les géographies dans lesquelles on se situe, selon les tarifs qui peuvent être obtenus, selon les perspectives qu'on peut avoir, les risques des projets qui sont liés au projet. Et donc il n'y a pas vraiment de réponse très précise là-dessus. Il y a quelque chose que je n'ai pas précisé, mais c'est que chaque projet doit être traité au cas par cas. Chaque projet est différent et il a sa stratégie de valorisation des électrons qui est différente. Et donc encore une fois, on va devoir définir cette bonne stratégie. Est-ce que des fonds doivent être avancés ? Vraiment, ça dépend des cas. Parfois, ça peut être le cas quand on est vraiment sûr d'avoir un off-taker. On peut se lancer, mais ce n'est pas une coutume de marché et ça peut s'avérer pour le coup très riche. D'accord. Ok. Et du coup, si on s'intéresse à ce moment où on va trouver, enfin nouer pour la première fois un contact avec un off-taker potentiel à ce moment-là, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se passe, comment se crée cette première relation ? Est-ce que c'est un appel d'offres qu'a lancé l'off-taker ? Est-ce qu'à l'inverse, c'est un appel d'offres inversé qu'on appelle aussi reverse thunder ? Ou est-ce que ça peut aussi passer par une relation bilatérale directe entre vous, producteur, et love-taker ? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus, comment est-ce nous cette relation ? Et s'il y a une modalité qui vous semble peut-être préférable à une autre, au cas par cas ? Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse et de méthode, pour le coup. Tout est possible. On peut avoir des appels d'offres qui sont lancés par des contreparties auxquelles on peut répondre. Souvent, dans les appels d'offres, les critères sont très stricts. Et donc, on va avoir du mal à sortir du champ et proposer des choses un petit peu innovantes et essayer d'adapter notre offre et de rendre notre offre sur mesure pour le consommateur. C'est plus le cas lorsqu'on a des relations bilatérales et des échanges en gré à gré avec des contreparties. Donc, on va adapter vraiment les projets et finalement l'offre qu'on va offrir à la contrepartie. On va faire une offre sur mesure. Et donc, en fait, ces deux solutions ne sont absolument pas antinomiques. Elles peuvent même être mixées. C'est-à-dire que dans le lancement d'une réflexion chez un industriel, il peut se dire, je vais d'abord lancer un appel d'offres. Je vais recevoir les offres préliminaires et puis ensuite, je vais voir quelle est ma bonne stratégie. Ou au contrario, je peux définir avec certains, lancer un appel d'offres restreint et sélectionner ensuite la bonne partie avec laquelle j'ai envie de m'engager. Il y a quand même quelque chose qu'il faut noter. Avant ces relations-là et pendant ces relations-là, il faut vraiment que le consommateur, il ait analysé sa consommation et il ait lancé ce qu'on appelle les actions d'économie d'énergie. Parce que l'énergie qui coûte le moins cher, c'est toujours l'énergie qu'on ne consomme pas. Une fois qu'il a fait cette identification-là, l'analyse de sa consommation, il doit dimensionner son mix énergétique idéal de son côté pour diversifier ses sources de fourniture et donc quantifier quel risque il veut prendre. Est-ce qu'il veut prendre une part marché très importante, une part de pipier pour réduire son risque, solaire, éolien, autre. Et donc en diversifiant ces sources-là et en faisant cette analyse de la consommation, chaque consommateur peut construire son propre mix adéquat pour ses propres besoins. Je vais prendre un exemple idiot. Un consommateur qui travaille 5 jours sur 7 dans son usine, il ne va pas avoir besoin d'énergie le week-end. Par contre une centrale solaire, s'il achète un pipier solaire, elle va produire le week-end. Donc qu'est-ce qu'il va faire exactement de cette énergie-là ? Donc le fait de bien identifier tous ces sujets-là à l'avance et donc d'analyser sa consommation, ça lui permet de quantifier son mix idéal. Est-ce que c'est 30% solaire, 40% éolien, 30% marché ? Ça évite tout simplement d'être exposé à l'une de ces sources-là. Et la réponse à ça, c'est probablement de se dire qu'il faut mixer ses sources d'énergie, avoir une partie en pipier et une partie en marché pour justement réduire son exposition. Et son exposition qui peut être une exposition de marché. Et on l'a vu pendant la crise énergétique, certains se sont retrouvés exposés à des prix de marché très élevés. Et malheureusement, ont dû arrêter leur usine parce que les prix de l'énergie étaient trop élevés. S'ils avaient eu des pipiers, ils auraient pu se couvrir partiellement sur ces augmentations de prix-là. Et nous, on est évidemment intéressés pour répondre à des appels d'offres, à avancer en bilatéral avec les contreparties. On s'adapte, on est agile et on fait des offres le plus sur mesure possible aux contreparties pour qu'elles réussissent leur transition énergétique. Oui, donc en vous entendant prononcer le mot contrepartie, justement, ça me fait penser à une question. Une fois que vous avez identifié un off-taker potentiel et que vous souhaitez avancer avec lui dans la contractualisation, est-ce que vous avez des choses auxquelles vous faites particulièrement attention, des points de vigilance, des risques peut-être ? Et justement, je pensais au risque de contrepartie en vous écoutant, donc au risque de défaut de l'off-taker. Est-ce qu'il y a des choses comme ça auxquelles vous faites attention, dont vous pouvez nous parler ? Tout à fait. Pour revenir un petit peu aux questions précédentes, on précisait qu'on avait eu l'habitude de répondre à des appels d'offres publiques. Et dans le cadre d'appels d'offres publiques, toutes les règles sont connues à l'avance, la contrepartie est connue. Lorsqu'on répond et qu'on s'engage, on a toutes les règles en main et c'est quelque chose qui est usuel et c'est toujours la même chose. Lorsqu'on parle à une contrepartie corporate ou utility, en plus d'avoir un bon projet, un bon gisement, un bon raccordement, une bonne acceptabilité sociale locale, en fait on a besoin d'avoir une bonne contrepartie, un bon corporate, un bon utility. Et nous de notre côté, on se pose des questions sur la qualité de cette contrepartie. Et ces questions, c'est, notre client sera-t-il là dans 10 ans ? A-t-il une bonne notation financière ? Est-ce que son activité est pérenne ? Son activité propre ? Et également, est-ce que le secteur d'activité dans lequel il travaille sera là dans les 10, 15, 20 prochaines années ? Et donc, une fois qu'on a répondu à ces questions, on cherche à dimensionner les exigences dans nos offres et dans les contrats, finalement, ce qui va se retranscrire dans les contrats, qui sont liés à ces réponses, à ces questions-là. Et donc, on va demander des garanties qui vont être adaptées à la contrepartie. Côté garantie, c'est des garanties qui sont demandées, nous, côté producteur, mais qui sont également demandées de la part de nos partenaires bancaires avec qui on travaille, et qui vont financer les projets. Et donc, c'est une nécessité, une demande de leur part aussi. Ces garanties, et je vais mettre un point d'attention sur la France, c'est le cas aussi, il y a des soutiens dans notre géographie aussi. En France, si l'acheteur a des difficultés à apporter des garanties, il y a des mécanismes de soutien qui existent, qui ont été mis en place par BPI France, par exemple, donc qui visent à contre-garantir les garanties que peuvent apporter les contreparties. Et donc, c'est quelque chose qui est très important et qui permet de partager le pipier, de faire des projets avec le plus grand nombre d'industriels. Du coup, vous nous avez un petit peu donné les grandes questions que vous vous posez, vous, en tant que producteur. Si maintenant, on s'intéresse aux consommateurs, quelles sont les grandes questions qui devraient se poser, lui, le consommateur, les points de vigilance qu'il devrait avoir, à votre avis ? Qu'est-ce que vous lui, à quoi vous lui conseilleriez de faire attention ? Alors, pour commencer, on ne signe pas un pipier côté consommateur tous les jours. Donc, il est sans doute, c'est sans doute une bonne chose d'être accompagné pour ces sujets-là, par des conseils marché et des conseils plus juridiques, pour le coup, pour apporter cette vision du marché, l'évolution du marché à l'instant T, quand le consommateur veut, lui, contracter son pipier. Ensuite, il est important de son côté, je pense, et on a cette expérience-là, c'est qu'il consulte toutes les équipes en interne de ces équipes, des équipes financement, financières, des équipes comptabilité, durabilité en interne, de son côté, pour avoir tous les éléments en main lorsqu'il entre dans la négociation du pipier. Ça lui permettra de se projeter plus rapidement et également d'avoir tous les éléments dès le départ. Ensuite, pour répondre à la question, pour avoir un oeil critique, il faut, comme je l'ai déjà dit, qu'il qualifie son besoin. Comme on l'a dit tout à l'heure, il est important de savoir le volume, à quel niveau d'engagement il est capable d'aller, il a envie et il peut aller, et donc quel est son mix idéal dans tout ça. La temporalité des projets, est-ce qu'il a besoin de volume en 2027 ou 2028, ou est-ce qu'il a besoin de volume dès demain pour répondre à ses besoins de consommation ? Dans ce cas-là, on ira plutôt sur des projets Greenfield ou Brownfield, comme on en a parlé. Ensuite, il faut qu'il ait en tête des enjeux avec des tiers. Les enjeux avec les tiers, c'est les enjeux avec son fournisseur. Parce que du coup, pour intégrer des profils renouvelables dans sa fourniture, il faut qu'il soit entendu avec son fournisseur et agrégateur le plus souvent. Il y a également des relations avec la banque, parce qu'il va y avoir des accords qui vont être faits entre la banque et le consommateur, des garanties, des accords directs par exemple. Évidemment, on ne refera pas à un acheteur. Un acheteur, il a toujours l'œil sur le prix, la durée, la chose. Et donc, dans tous les cas, il fera son métier qu'il connaît très bien et négocier les termes du contrat de son côté. Et donc maintenant qu'on sait un petit peu les questions qu'ont chacun des parties en tête, au moment où il se retrouve dans la même salle à négocier, si je peux dire, comment ça se passe cette phase de négociation ? Est-ce qu'il y a des étapes claires à respecter ? Quel temps ça prend ? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques ? C'est long. Donc, oui, il y a des bonnes pratiques. Nous, de notre côté, ce qu'on fait, c'est qu'on a l'habitude de d'abord signer dans un premier temps un term sheet qui reprend les clauses essentielles du partenariat. Et du coup, si on négocie et on signe ce premier document, qui nous permet de gagner du temps sur la seconde étape, qui est plutôt ce qu'on appelle le long form, donc le contrat dans son entièreté. Et donc, comme je l'ai dit, c'est de nombreuses heures d'échange. On discute énormément, on reprend les contrats dans un sens, dans l'autre. On fait des présentations vis-à-vis de la contrepartie, mais également en interne, pour convaincre toutes les parties en interne, les différents services, tant côté consommateur que côté producteur, que c'est le bon contrat qu'il faut signer avec la bonne contrepartie. Et tout ça, évidemment, dans l'objectif d'aboutir à un partenariat entre les deux parties. Donc, comme je vous l'ai dit, les enjeux sont extrêmement importants. On ne s'engage pas sur 15, 20 ans, 30 ans avec une contrepartie en claquant des doigts. Donc, non, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Et je vais vous donner un exemple. Un jour, j'ai un acheteur qui présentait le projet de pipier à sa direction générale. La veille de signer, il me dit « Camille, on doit encore réfléchir. On va quand même se marier pendant les 15 prochaines années. » Et entre parenthèses, j'ai été marié avec ma femme pendant 12 ans. Donc, moi, je trouve que cette remarque, elle illustre complètement la négociation du pipier. Parce qu'en fait, on apprend à se connaître pendant un an à deux ans avec l'acheteur, avec la contrepartie qui est en face de nous. Et une fois qu'on est bien sûr de nous, qu'on a tout écrit sur le papier, eh bien, on s'engage sur une vie professionnelle, une vie d'actif, ensemble dans la fourniture des électrons. Donc, on a vu les sujets qui étaient abordés pendant cette phase de négociation. Et maintenant, si on revient aux grandes étapes après cette phase de négociation, justement, quelles sont les prochaines étapes importantes ? Quand le pipier est signé et accordé, il y a des étapes qui peuvent suivre. Effectivement, des étapes contractuelles. S'il y a un financement bancaire, il y a la signature d'un accord direct entre la banque qui financera l'actif et l'acheteur. Parce que la banque doit pouvoir remplacer le producteur si jamais le producteur est en défaut. C'est d'ailleurs une sécurité pour l'acheteur de son côté. Si le pipier est un pipier physique, le client doit intégrer l'actif dans son propre périmètre d'équilibre. Et donc, il y a une interaction qui est à mener entre le fournisseur-agrégateur et le producteur lui-même. Et enfin, en troisième, on peut citer les garanties. Il y a des garanties ou maison mère ou bancaire qui sont à mettre en place par l'acheteur. Et ça, ça intervient souvent après et pas à la date du pipier dans le cadre de Greenfield Pipier. En termes de sujets, quels sont les sujets qui sont abordés ? Est-ce qu'il y a des sujets qui sont négociables, d'autres qui sont peut-être non négociables ? Des sujets tabous, je ne sais pas. Alors, les termes d'un pipier, ils sont extrêmement diversifiés. Il y a beaucoup de clauses, il y a des clauses qui sont plus commerciales, d'autres qui sont très juridiques, d'autres qui sont très techniques. Donc, c'est extrêmement diversifié. Il y a un standard de marché qui est quand même en train de sortir et d'être proposé par différents acteurs. Finalement, au fur et à mesure que les pipiers se signent, il y a des standards qui commencent à être mis en place. Pour répondre à la question, c'est assez peu négociable, mais c'est extrêmement négocié. C'est-à-dire que la moindre virgule est potentiellement remise en question et que le mot a son importance, parce qu'un mot peut dire quelque chose aujourd'hui, mais dans 15 ans, il pourra potentiellement vouloir dire autre chose. Donc, il faut que ça convienne à tout le monde, majoritairement, enfin, principalement aux trois parties qui sont actives dans le contrat. Alors, les deux premières, on en a longuement parlé. Il y a évidemment l'acheteur qui, lui, il a besoin de volume, il a besoin d'un engagement, il a besoin d'un prix sur le long terme de son côté. Côté vendeur, et à la fois, il a besoin également d'être sécurisé, pardon, en cas de défaut de la contrôlée du vendeur, si jamais il se passe quelque chose sur la centrale, il a besoin d'être sécurisé de son côté parce qu'il n'a pas reçu ses électrons. Dans l'autre sens, le vendeur, lui, il a besoin d'être sécurisé sur l'achat de ses électrons, et en cas de défaut de son acheteur, il a besoin de recevoir et d'être compensé pour une sorte de pénalité. Et le troisième acteur qui participe au pipier et qui est un acteur assez important, et on y fait souvent appel, même s'il n'est pas forcément autour de la table tout le temps, c'est le banquier, qui, lui, est le juge de paix, et qui, à la fin, lorsque le projet entrera en financement, va être l'arbitre en confirmant l'équilibre technico-économique et juridique du contrat. Et donc, lorsqu'on négocie entre acheteurs et vendeurs, qu'on pense que l'actif va être financé ensuite, et donc, on anticipe toutes les demandes qui peuvent arriver côté banquier. Très bien. Et pour finir, du coup, si on s'intéresse au marché un peu plus globalement français à date, quel type de PPA s'offre à un consommateur aujourd'hui ? Et est-ce que vous pensez que l'offre actuelle va être amenée à évoluer ? Alors, aujourd'hui, le marché, il est extrêmement ouvert. Il y a des projets qui sont proposés en Greenfield, en Brownfield, avec des structures différentes, avec des technologies différentes. On a du solaire, de l'éolien, de l'hydroélectricité. Disons qu'il n'y a pas un standard de marché tout à fait précis. Par contre, il y a un standard qui nous vient des appels d'offres publiques, parce que, du coup, historiquement, les vendeurs avaient plutôt l'habitude de vendre avec des termes de contrat qui étaient établis lors d'appels d'offres publiques. Donc, ils ont tendance à avoir cette habitude de reprendre ces standards-là. Et donc, c'est comme ça qu'on voit le marché aujourd'hui. Il va, c'est certain, évoluer. On voit de plus en plus des acheteurs qui se mettent en commun pour essayer de signer des pipiers multi-acheteurs. Ça apporte une certaine complexité dans les contrats. On s'y intéresse, nous, de notre côté, pour accompagner des acheteurs qui n'auraient pas la capacité d'acheter des volumes gigantesques. Donc, nous, on essaie d'accompagner ce type d'action. Il y a aussi les pipiers plutôt cadères, qui sont menés et lancés par des collectivités publiques. Et donc, c'est le contrat d'achat d'électricité, toujours pareil. Et là-dessus, donc, les contreparties publiques, ça peut être un peu un mécanisme de soutien qui serait plus central, mais qui serait plutôt local. Et donc, une agglomération avec des piscines, des mairies, etc., qui pourraient avoir besoin d'électrons. En fait, ils pourraient acheter localement leurs électrons par des centrales qui seraient produites sur le réseau, enfin, qui produiraient et qui injecteraient sur le réseau. Et ils viendraient soutenir aussi le développement des énergies renouvelables, par exemple au niveau local. Bon, tout ça nous laisse croire que les pipiers ont un bel avenir. Je pense, en tout cas. Et on essaiera, en tout cas de notre côté, côté producteur et côté care, d'adapter le plus possible les offres qu'on propose aux contreparties pour qu'elles répondent parfaitement aux besoins des contreparties. Et donc, en offrant des offres sur mesure. Mais bon, ça, je pense qu'on en parlera au prochain podcast dans quelques mois. Avec plaisir. Et du coup, pour terminer ce podcast, si vous avez un seul conseil à donner à un consommateur qui souhaite se lancer dans un PPA, lequel serait-ce ? J'ai un conseil, mais il est long. C'est diversifier votre fourniture pour éviter l'exposition totale à un seul type de fourniture. N'achetez pas que du réseau, n'achetez pas que du pipier. Donc, diversifiez votre exposition et sélectionnez votre partenaire, votre bon partenaire qui va vous accompagner dans votre transition. Super. Merci beaucoup, Camille. Merci beaucoup, Selma. C'est un plaisir de vous rencontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage FR ?